bonjour les amis nous voilà depuis enfin nous me voilà seul sans yohann vous avez pu remarquer qu'on n'a pas fait de vidéo depuis un petit moment parce que moi j'ai un nouveau travail plus pas mal de choses à faire irl donc j'ai pas on n'a pas eu le temps d'enregistrer quoi que ce soit depuis un petit moment donc c'est pour ça que j'ai décidé quand même de vous faire une petite vidéo donc déjà pour présenter un peu la map sur laquelle on joue sur le mode pack monster donc je joue avec yoh on se retrouve dès qu'on peut pour jouer et j'avais dans l'idée de vous faire des petits tutos de mise en situation justement sur la map qu'on utilise donc au moment où j'installerai dans dans notre complexe là qu'on est en train de faire vous allez voir je vais vous montrer on a un gros projet d'un grand complexe industriel bon oui il fait il fait relativement noir puisque c'est voulu on a mis de l'abyssal bloc au sol en dalle pour éviter que les mobs viennent pop donc là on le grand complexe central avec comme vous pouvez le voir un couloir qui fait vraiment vaisseau spatiale et voilà donc le coeur un peu de l'usine avec un réacteur et une turbine ont l'objet d'un prochain tuto justement ce que cela donc c'était nécessaire à la production d'énergie de toutes nos de tout ce qu'on utilise pour l'instant parce que l'ordinateur d'appel à d'énergie sticks commence vraiment à consommer d'ailleurs vous pouvez voir il ya des câbles qui passent un peu partout c'est encore en préparation mais mais les réacteurs dont vous êtes dans la partie d là bas et vont vont être mis en place prochainement donc dès que la salle sera je vais passer par là je vais vous montrer le couloir pour l'instant histoire de avec une ouverture que je vois c'est sympa fait avec des j'ai mangé le nom des drawbridge donc si vous savez pas vous en servir des drawbridge je pourrais vous expliquer mettez le moi en commentaire je vous ferai un petit tuto de deux minutes pour vous expliquer un peu à quoi ça sert comment ça marche et voilà donc oui dans cette partie là donc il y aura les réacteurs il faut qu'on continue à creuser puisqu'il va manquer de place et je vous expliquerai en temps voulu comment ça fonctionne voilà donc là pour l'instant on va se pencher sur engineer's toolbox qui est un mode peu coûteux mis à part le fait qu'il faut un peu de glowstone mais bon c'est quand même pas compliqué à récupérer en allant dans le nether vite fait surtout qu'avec les minerais de mimichit il ya moyen de de les décupler si on regarde comme le blanc module voilà donc alors oui il ya les magical crops donc ça on va y venir aussi je vous expliquerai comment ça fonctionne pour ceux qui connaissent pas et ça fera l'objet du tuto suivant en fait là pour l'instant je vais je me concentrer sur sur les générateurs d'engineers toolbox je vais vous présenter quelques façons de les mettre en application et et ensuite on verra magical crops dans la vidéo qui qui suivra dans d'ici quelques jours dès que j'aurai le temps de l'enregistrer voilà donc avec une mimichit et une glowstone on a 5 glowstone donc c'est quand même c'est quand même merveilleux voilà on va faire passer la nuit et on attaque parce que là contrairement aux tutos habituels je suis en mode survie donc pas de pas de créa alors je vais me placer là donc alors déjà première chose qu'il vous faut c'est ceci des modular socket modular socket qui se craft comme ceci alors un machine châssis donc avec des gold nuggets et de l'aluminium ou du tin et si vous n'avez pas d'or vous pouvez quand même utiliser des lingots de copper avec toujours pareil aluminium ou tin ou même iron si vraiment vous n'avez pas de tin voilà donc c'est quand même pas mal de de possibilités pour la recette ensuite le contrôle circuit donc pareil copper ou gold donc plus redstone donc je me dis qu'elle est un peu puisque la ferme a fait un peu de bruit voilà et donc la troisième partie le psu qui lui se fait avec utiliser du quartz mais c'est un peu un peu cher mais sinon du lead du lead la redstone et de gold et toujours pareil à la place du gold on peut mettre du copper voilà donc voilà pour les modules donc on va en placer deux non je vais enlever celui là pour l'instant je vais commencer par faire de la place et on va voir le premier truc qu'on a besoin c'est la récolte des algues donc pour la colle des algues déjà il faut un item output qui se fait assez facilement donc blanc module un dropper une trappe d'or on le pose sur le dessus comme ça en faisant un clic droit ensuite quatre breakers donc pareil on les pose sur les côtés la recette un dispenser iron ingot et iron pickaxe c'est pas très cher non plus voilà et le dernier bloc lui va se placer un peu plus bas voilà pas le dernier bloc la dernière façade donc c'est un bloc update sensor donc avec juste une pressure plate en or et on place ça dessous donc ça en fait ça va juste détecter dès qu'un item va être posé sur le côté envoyer un signal au breaker qui qui va le casser et l'envoyer dans le dans le modular socket ensuite petite chose on a besoin c'est cet outil donc le socket remote donc un contrôle circuit un bloc module et une under pearl donc alors ça ça va nous servir et donc il a plusieurs modes donc là il est en mode liquide là il est en mode inventory donc shift clic droit donc pour le mode inventory on va faire un clic droit sur chacune des façades des breakers et sur le l'item output donc ça permet de définir donc on peut voir là ce c'est ils sont tous sur zéro mais si je reclique on peut mettre un deux ou rien voilà donc ça comporte plusieurs inventaires ça permet de pouvoir dispatcher dans des inventaires différents si on met mettons deux breakers et puis deux sorties d'items certaines sortes d'items seront récoltés par l'un et d'autres par l'autre voilà ensuite là on va le passer en mode redstone circuit donc c'est assez simple un clic droit sur le le bloc update pardon un clic droit sur chacun des breakers et voilà c'est tout ce dont on a besoin que je dise pas de bêtises normalement l'item output vérifiez je m'en rappelle plus tout à fait non 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 l'item output a pas besoin il a juste besoin de l'inventaire voilà et donc là ce qui va se passer c'est si je mettais un coffre ce serait pas mal voilà un coffre tac je vais le poser dessus donc on peut voir il est vide et là si je pose automatiquement peu importe la face il le détecte il les envoie là voilà donc ça c'est la première étape l'étape qui va consister donc à récolter les algues donc algues par défaut ce sont celles-ci ce sont des algues tout à fait normales qu'on trouve partout et ensuite il y a les super algues donc les super algues je vous montrerai ensuite comment on les fait déjà on va commencer gentiment avec les machines nécessaires à la récolte basique donc voilà alors une fois qu'on a nos algues qui se font récolter par notre notre bloc breaker on prend on prend on prend un autre module et on va mettre des water intake donc water intake donc on peut mettre aluminium iron ou tin toujours pareil avec blanc module et iron bars et petite chose à savoir c'est qu'il en faut deux par machine sinon ça ne fonctionne pas alors on peut le mettre sur n'importe quelle face le principal c'est d'en avoir deux qui font face à une source d'eau voilà donc placez les un dans le sens où vous avez besoin de mettre l'eau là vous voyez par exemple ici moi ils ont les faces comme ça ici deux de chaque côté je passe si on voit trop bien voilà et et ici faire face à l'autre voilà on peut les mettre l'une face à l'autre c'est pas gênant alors donc les water intake qui eux vont prendre l'eau on a besoin d'un photobio réacteur qui lui se met obligatoirement sur le dessus et qui ne fonctionne que quand il y a du soleil un item input pour faire rentrer les algues et une machine output très important pas un item output ni ni fluide c'est vraiment ces machines output et je viens de réaliser que je vous ai même pas montré les recettes donc on recommence donc la machine output un hopper un dispenser un bloc module voilà assez facile item input une trappe d'our un bloc module rend pas cher non plus et donc le photobio réacteur qui sera non plus pas très cher deux buckets trois glass pane et un module donc alors il faut savoir que le photobio réacteur n'éjecte que dans les machines output voilà donc si vous mettez autre chose il se peut que ça ne marche pas alors là on va passer en mode liquide donc les deux liquides viennent ici chose très importante la machine output il faut mettre un une sortie à liquide mais cliquer deux fois sur le clic droit pour pas que ce soit la même fréquence pour pas que ça ne sorte de l'eau et lui va détecter automatiquement et le sortir depuis le valent et va l'intégrer directement au deuxième temps voilà et donc pour l'inventory un clic droit sur le photobio réacteur sur l'item output euh input pardon et voilà la machine est configurée donc je vais vous la montrer directement en fonctionnement alors ça c'est simple donc sur les items input on a les objets qui arrivent vous pouvez utiliser un les items conduits d'un de rio vous pouvez utiliser build craft thermal expansion moi personnellement pour les objets j'utilise les items conduits je trouve beaucoup plus fiable et par contre pour les fluides je j'ai une petite tendance à préférer les les fluide de de thermal expansion voilà donc sur la machine output des fluide et donc des sources d'eau sur le sur les water intake et donc là ça va nous produire de l'hydrogène voilà de gas craft hydrogène que l'on va utiliser justement dans un générateur qui va produire de l'énergie donc là comme vous pouvez voir on peut en coller plusieurs l'un après l'autre et l'énergie part dans les dans les conduits et je vais aller chercher un autre module car je n'y ai pas pensé à en prendre trois voilà un de plus j'ai tout pris mais pas le module voilà donc alors ensuite le générateur donc il ya deux types de générateurs pour le gaz donc il ya la turbine alors que je les trouve voilà il ya la turbine qui produit d'irf par tic et le gas générateur qui lui un output variable il me semble qu'avec l'hydrogène c'est 60 rf donc alors la turbine se fait donc deux buckets de l'iron une glace et un psu donc psu 1 qui faisait avec le lead et la redstone et le générateur la seule différence c'est que c'est un furnace voilà au lieu d'une vitre donc bon un peu de cobblestone et puis on produit six fois plus donc on va quand même pas on va pas cracher dessus donc alors sur la face avant le générateur sur une des faces donc ça peut très bien être dessus derrière en dessous peu importe donc là je les mets là parce que c'est plus simple donc un fluide input et énergie à tout voilà ni plus ni moins on va prendre un peu en mode fluide voilà un clic droit un clic droit c'est tout ce qu'on a besoin l'énergie sortira toute seule par ici voilà donc c'est c'est tout ce qui a configuré sur lui donc après l'hydrogène rentre il brûle ça ressort sous forme d'énergie comme vous pouvez voir j'ai rien de plus dessus juste input et output de l'autre côté à part pour donc ces deux machines au centre qui elles ont un fonctionnement un peu différent je vais le déplacer juste pour vous voyez voilà donc là où il garde son inventaire donc il finit de brûler donc là on a eu un multi input et multi output configuration reste la même sur juste on règle le fluide sur l'output et l'input pour pouvoir faire transiter justement le l'hydrogène de l'un à l'autre et ça nous permet de les coller assez simplement donc je vais vous montrer comment se craft les multi in et out donc energy input item input fluide input pas très compliqué et pareil pour les outputs et ça permet d'en mettre autant qu'on veut les uns à la suite des autres donc si on veut en mettre 10 on aura 600 rf en production à condition bien sûr d'avoir suffisamment d'hydrogène en production c'est pour ça que moi je conseille de faire des temps pour le stocker ça permet d'éviter les soucis et et là j'utilise donc un dynamique liquid tank je pourrais vous présenter un peu le mode si ça vous intéresse je vais faire passer la nuit vite fait quand même parce que les monstres commencent à à venir allez dépêchons voilà alors donc petite dernière chose j'espère j'espère d'ailleurs que mes explications sont assez claires parce que je le fais un peu à la va vite parce que j'ai pas beaucoup beaucoup de temps devant moi donc si j'oublie quelque chose si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser j'y répondrai donc voilà alors pour faire des super algues donc c'est relativement simple hop là je vais les enlever voilà je les ai prises donc il suffit de prendre une algue de base on va prendre une algue de base voilà il nous faut une machine appelée le mixeur donc là je l'ai fait fonctionner avec un item input un fluide input et une machine output voilà tout simplement machine output tiens d'ailleurs il manque pas un tuyau là ? ah non c'est l'item input ben j'avais pas quelque chose alors il me manque un morceau là euh bon c'est pas peu importe donc l'item je l'ai fait rentrer par derrière donc comme on peut voir j'ai l'item input je l'ai réglé donc sur la première fréquence juste un seul clic droit pareil pour le mixeur et j'ai fait la même chose pour le fluide au niveau de euh du fluide input et du mixeur et là j'ai mis sur la machine output euh la deuxième fréquence pour ça ça éjecte le fluide euh le fluide produit euh donc de l'eau en entrée de la bonne mille en item et ça donne de la nutrient water euh euh j'espère que j'ai pas été un peu trop vite dans les explications euh euh et euh important il a besoin d'énergie pour ça donc soit vous mettez un energy input et un et un câble soit vous faites comme moi vous mettez un panneau solaire et il est autonome euh pour produire sa nutrient water alors euh solar panel un peu coûteux quand même mais euh mais bien pratique mais bon euh si vraiment vous avez pas trop de quartz ou quoi euh utilisez hein l'énergie euh input quand même c'est blanc module de gold nugget ou de copper c'est quand même relativement moins cher voilà donc euh là après bon bah des light sensor je pense que tout le monde connaît hein c'est un objet de base et voilà donc pour le panneau solaire que j'ai mis ensuite euh le mixeur euh mixer qui lui se fait donc hopper dispenser de bucket un blanc module donc là toujours euh des recettes assez simples et euh fluide input et machine output je vous ai déjà montré donc voilà alors une fois que vous avez mis votre bonne mille dans le coffre ça vient donc ça vient donc dans votre euh item input ça se fait transformer en nutrient water et euh ça ne fait pas de source infinie comme l'eau normale hein c'est un bloc euh par case voilà et vous posez votre algue de base au milieu et elle a euh alors je ne connais pas le pourcentage exact euh mais elle a un certain pourcentage de chance de se transformer en super algue voilà donc euh on voit clairement la différence entre les deux hein l'une qui est vert clair et l'autre qui est vert bien foncé et euh la principale chose moi je vais remettre ça parce que ça m'en produit en permanence comme ça euh euh la principale chose euh la principale chose euh dans le photobioreacteur une algue de base donc les les vers clairs comme ça là bas produisent euh euh un seau à peu près produisent euh 1000 millibuckets et les super algues en produisent 3000 donc c'est c'est pas négligeable quoi euh pour euh pour 3 fois moins en consommation d'algues donc en durée de production vous avez trois fois plus d'hydrogène donc euh voilà c'est à peu près tout pour engineer's toolbox euh pour le pour l'instant euh c'est un mode qui peut vraiment vous servir en début de partie euh si vous vous avez pas envie d'utiliser thermal expansion ou d'essayer autre chose euh vous pouvez aussi vous en servir alors il y a euh je me rappelle plus le le nom de l'item euh il y a aussi voilà un système de pressure plate il y a même quelque chose qui génère de l'énergie je trouve lequel c'est piézoélectric tile euh euh donc 80 RF par step euh c'est à dire à chaque fois qu'on marche dessus ça produit de l'énergie par contre ça a un temps de recharge de euh 10 tics une demi seconde voilà donc toutes les demi secondes ça vous produit 80 RF donc je sais pas si c'est très rentable mais si vous marchez beaucoup dans votre maison vous pouvez en mettre plein ça peut toujours faire euh ça peut toujours faire la différence en matière d'énergie euh il y a des turbines hydroélectriques ça j'utilise pas non plus euh mais c'est pas ça que je cherchais c'était 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 euh est-ce que c'est celui-là non ? ah allez multi smelter on peut faire euh vous voulez deux items en même temps euh mais c'est pas ça que je cherchais c'était une générateur euh euh bon je suis navré je ne le retrouve pas euh 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 bon bah je suis navré je ne le trouve pas euh euh photo bio euh 20 gaz générateur refinerie bon bah je euh alors je ne le trouve pas euh bon bah je ne le trouve pas euh bon bah je ne le trouve pas euh bon bah je ne le trouve pas euh mais il me semble qu'il y en a euh il y en a un il y en a un qui permet ah voilà un furnace je veux chercher lui donc déjà voilà un four normal ah le grinder ah voilà donc je je l'ai trouvé finalement donc euh grinder plus un furnace qui peut vous permettre en usen une mince excusez moi j'ai la langue qui qui fourche euh 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 en une seule machine euh donc vous produisez de l'énergie mettons avec vos gaz générateurs euh vous connectez euh euh votre votre module à côté euh en mettant le grinder et le furnace euh euh mettons euh avec un item output donc vous avez votre minerai qui arrive euh le grinder sur la fréquence du minerai qui arrive euh le furnace sur la fréquence du deuxième inventaire et un item output pour sortir les les minerai cuit euh et doubler donc ça peut ça peut faire déjà un gain de place et en une machine avoir quand même pas mal de pas mal de minerai euh au même titre que d'avoir un un macérateur un pulvériseur etc voilà donc euh euh bon cette vidéo pas trop trop longue euh bon 23 minutes quand même à peu près euh mais euh j'espère j'espère que ça vous aura aidé bah à comprendre à quoi servent les algues et euh et vous permettra d'avoir de de l'énergie en en début de partie euh euh pour quelques glowstone quand même voilà mais euh bah moi je trouve que c'est quand même un système assez intéressant donc je vous je vous montrerai une fois que je l'aurai délocalisé et trouver une solution pour euh les faire pousser en sous-sol puisque les algues ont besoin de lumière euh donc euh euh il y a de grandes chances que vu que ça se trouvera à peu près là où je me trouve actuellement mais en sous-sol euh il va falloir euh il va falloir euh il va falloir que je trouve une solution je vous je vous montrerai l'évolution de toute façon de la de la map il y aura certains épisodes avec Yo euh dès qu'il sera un peu disponible on on en enregistrera un quand même pour euh pour vous nous voyez encore ensemble hein parce que on continue à à jouer ensemble mais on n'a pas trop le temps d'enregistrer des fois on va jouer une demi-heure trois quarts d'heure donc on n'a pas envie vraiment de se prendre la tête à à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait présenter comme vidéo juste euh une demi-heure de temps c'est c'est trop court il nous faut quand même euh un petit temps de préparation avant et voilà mais on 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 va en refaire euh bientôt et la prochaine vidéo ce sera pour vous expliquer l'utilité des magical crops et et comment comment on s'en sert voilà donc euh j'espère que ça vous aura plu un petit j'aime si si ça vous plaît pour nous encourager et euh en attendant ben on va se dire à bientôt 1